Petite chute, moins de 10 cm de neige à 1800 mètres d'altitude, mais des flocons étonnants après un hiver très clément. Ciel bleu, température printanière dès le mois de février. Souvenir déjà lointain, l'hiver peine à s'effacer. On a la neige qu'on n'a pas eue en début de saison, au niveau qualité, les sensations sont formidables. Je ne connaissais pas du tout Puyangali, moi. En fait, c'est vrai que c'est bien exposé, c'est assez en altitude. Et du coup, de la neige de qualité, donc c'est vraiment cool. Mais on ne s'attendait pas à avoir de la neige. En haut, c'est très bien, donc il y a une bonne visibilité. Et puis c'est vrai que la neige qui arrive, c'est agréable, qu'on se retrouve en hiver, on va dire. Cet assaut tardif des flocons reste quand même, si ce n'est habituel ou moins régulier dans les Pyrénées. Pas de quoi surprendre les habitués de la station et en particulier les moniteurs de ski. C'est une chose tout à fait courante. Il nous a arrivé déjà au 1er mai de prendre plus d'un mètre de neige. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. L'hiver n'est pas fini, loin de là. Avec des pistes sur un versant nord, en plein cœur de la chaîne des Pyrénées, Pio Angali mise toujours sur la fermeture tardive de ces pistes. La station espère ainsi attirer les skieurs prêts à ressortir leur matériel à la faveur de conditions propices. Il y a des gens qui aiment skier sur la fin de saison parce que c'est une période qui est quand même beaucoup plus calme. On est en dehors des vacances scolaires. Ce qui est bien aussi, c'est que les vacances scolaires de Pâques vont redémarrer. Il y a des Espagnols. Donc voilà, les gens qui aiment le ski vont pouvoir revenir skier jusqu'au lundi de Pâques, lundi 22 avril. Même échéance pour Cotteret, Gourette Péragude et le Grand Tourmalet terminent leur saison dès le week-end prochain.